Salut les copains ! Bon, mais qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Eh ben oui, on y est ! Donc en 2017, un certain M. Emmanuel Macron avait été prévenu par l'armée française que si il envoyait des troupes au saut dans un pays quelconque ou déclarait ouvertement une guerre, ce qui revient au même, eh ben l'armée le destituerait. Donc je vous informe que là c'est une éminence. C'est une question de jour. L'armée a donc décidé de destituer M. Macron avec l'accord de la justice de Paris et puis je crois le tribunal international de l'AE. Donc on a des risques que ça arrive très très vite à une vitesse grand V. Donc, eh ben voilà, ça va arriver dans les jours à venir parce qu'il est hors de question que la France rentre en guerre face à la Russie. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. M. Macron assume ses responsabilités. L'armée renverra les troupes en France déjà à titre de révolte et c'est déjà ce qui s'est passé. Il y a certaines troupes qui sont déjà revenues en France ou qui font le chemin inverse pour manifester contre cette guerre. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il y a déjà des troupes en rébellion contre la dictature qui rentrent en France. Voilà, c'est tout ce que je peux vous annoncer. Je ne peux pas vous dire quelles troupes qui reviennent en France mais il y a des troupes qui reviennent en France parce qu'il est hors de question que la France rentre en guerre face à la Russie. Il faut être un fou psychiatriquement malade pour rentrer en guerre face à M. Poutine. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je vous dis, je ne suis qu'un porte-parole. Vous verrez par les actes de l'armée, les généraux sont très très en colère. Donc le reste se fera au fur et à mesure. Rappelez-vous, l'armée est une administration, ça ne va pas aller vite. Rappelez-vous, l'armée est une administration.